Ok, Maoka, il faut qu'on en parle. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne First Drop, comment ils vont ? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au taquet, j'espère que vous êtes en forme et prêt à attaquer cette année 2024 qui s'annonce savoureuse. On vient justement d'avoir Wally Bironalb qui nous a dévoilé un petit teaser de sa zone, de son nouveau coaster pour 2024. Je me suis dit qu'une petite vidéo réac, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, ça allait vous plaire et ça va me permettre de reparler un petit peu de l'attraction, ce que je ne l'ai pas encore vraiment fait sur la chaîne. Donc c'est l'occasion. Mais d'abord, vous connaissez les bons bails si la chaîne contenue, tout ça, ça vous plaît. Je vous invite bien sûr à rejoindre la horde des droppers. On est bientôt 8 000 sur la chaîne, merci à vous. Bien sûr, le commentaire, tout ça, le like, vous connaissez, pas besoin de le rappeler systématiquement. Bref, on est parti, on va parler un petit peu de Maoka. Pour faire simple, Wally Bironalb investit depuis pas mal d'années maintenant sur des nouveaux projets, sur des nouvelles zones, sur une réhabilitation du parc et ça fait quelques temps qu'il nous tease un nouveau coaster. J'en avais justement parlé dans cette vidéo juste là où j'avais théorisé sur l'arrivée justement d'un Hot Racer, nouveau modèle de chez Intamin, qu'on commence à bien connaître en France depuis Toutatis mais aussi Objectif Mars. Bien évidemment, il y a eu aussi Konda à Wally Bielgique, j'ai plus besoin de vous présenter le constructeur, qui donc de nouveau rétère l'expérience avec Maoka cette année à Wally Bironalb. Et ce week-end, le parc a décidé de nous faire un petit cadeau avec un petit teaser, présentation de la zone, du coaster, on ride, simulé bien évidemment puisqu'il n'est pas encore terminé le coaster. Et donc ça va être l'occasion d'en reparler et d'analyser un petit peu tout ça. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais vous passer une première fois la vidéo et en même temps je vais commenter sur les stats, sur l'attente de l'attraction, la thématisation, etc. avant bien sûr de rentrer dans le vif, l'analyse plus poussée de cette petite vidéo très sympathique. Allez c'est parti, rapide présentation de la zone et du coaster. Vous allez donc arriver dans la petite extension d'Exotic World où vous allez découvrir un nouveau temple et réveiller le dieu Tiki du feu avant de vous échapper à travers le Hot Racer d'Intamine que voici. Alors pour rappel, c'est un modèle qui est copié un petit peu des Raptor Track du constructeur RMC. A ceci près qu'Intamine a rajouté une petite fantaisie, c'est-à-dire les Launch. Launch qui seront propulsés à peu près à 67 km heure, le tout sur un parcours de 600 mètres et qui aura la possibilité de faire embarquer 600 personnes par heure. La totalité du parcours présente plusieurs éléments dont un élément d'appel très intéressant à savoir le double top hat qui fait 18,5 mètres de haut et qu'on verra tout de suite en arrivant sur la zone. Le parcours sera aussi composé de 3 inversions et de 13 moments d'airtime. Voilà pour résumer grosso modo l'attraction, mais bien sûr on va rentrer dans le détail, dans le vif du sujet avec cette analyse très complète de ce petit teaser et je vais essayer de rapporter un petit peu plus d'explications, de précisions sur ce que va être du coup la nouvelle attraction, mais aussi la nouvelle zone. Allez, on est parti pour la petite vidéo analyse, où je vais analyser plan par plan et bien cette vidéo qui nous a été proposée par le parc. Juste une petite précision quand même qui a son importance, je préfère faire le petit disclaimer dès le début, il s'agit d'une vidéo de présentation commerciale publicité pour vendre un petit peu du rêve, pour nous montrer, présenter la zone. Forcément vous en doutez, une fois que l'attraction sera opérationnelle, ouverte au public, ça va pas tout à fait ressembler à ça, pour plein d'aspects, puisque là on est sur de l'image numérique synthétique, même si ça va essayer de se rapprocher le plus possible du projet, j'en suis certain, mais forcément les arbres seront peut-être pas aussi poussés, les éléments de décor seront peut-être un petit peu modifiés, pas comme c'était prévu, voilà. Je préfère vous prévenir qu'il n'y ait pas ou de la déception, ou peut-être l'effet inverse, je préfère limite, ah mais c'est encore mieux que sur la vidéo. Comme ça le petit disclaimer est fait, on peut y aller. Alors on est parti, on commence direct dans le vif du sujet, avec forcément le double top hat, qui est donc cet élément d'appel qu'on voit sur le dessus, qui est un élément assez intéressant, qui est le point culminant du coaster en termes de hauteur, puisqu'il est situé à 18,5 mètres, et vous allez passer à deux reprises dessus, puisqu'il y a deux launchs sur le coaster, j'ai oublié de préciser. On peut noter aussi les premiers éléments de décor qui apparaissent, avec ces petites ruines achalandées d'échafaudage de bambous, avec aussi de l'éclairage un petit peu style exploration, c'est vraiment très cool. Il me semble que c'est Fabien Manuel qui a travaillé sur le projet, c'est le designer un petit peu du parc, de toutes les récentes zones mystiques, je crois qu'il a fait aussi toute la zone de refonte, un petit peu style western timber de Wally Biron Alpes, et pour ce qui est du coaster, c'est forcément Julien Simon qui est aussi un petit peu sur le projet, qui avait déjà aussi travaillé avec le parc sur Mystique, forcément puisque le parc appartient à la compagnie des Alpes. Bref, aparté fait, très sympathique déjà cette introduction, l'objectif du parc c'est qu'en fait vous allez être dans Exotic War, donc il y a déjà une zone apparente du parc, et vous allez rentrer un petit peu dans cette exploration, dans un petit peu cette jungle abandonnée. Si on reprend, c'est un petit peu le même schéma, j'ai envie de dire que Konda à Wally B. Belgique, où vous avez toute une partie un peu féerique, un peu exotique, un peu sympa, et d'un coup c'est un peu plus sombre dans la zone de Konda, un peu mystérieux. Et si j'ai bien compris, ils se sont un petit peu basés sur le même principe d'un peu extraire les visiteurs du parc, et qu'ils allaient trouver des petites ruines un petit peu mystérieuses, et donc les visiteurs sont appelés à aller explorer cette zone un petit peu à l'abandon un peu mystérieuse. Donc Maoka, on a donc l'entrée de l'attraction avec un élément aussi de décor très intéressant, à savoir la Jeep, le 4x4, qui est en fait, si vous l'avez compris, le véhicule dans lequel vous allez vous échapper du temple, et qui en fait est ici symbolisé, vraiment présent physiquement. Bien sûr le coaster est un petit peu différent, mais dans l'idée, c'est dans ce véhicule que vous allez monter pour vous échapper, on voit que là, voilà, l'échapper c'est terminé, le 4x4 a emplafonné quelques briques, il est complètement cabossé, avec des petits autocollants très sympathiques, peut-être qu'on pourra retrouver d'ailleurs en vente dans le parc, je ne sais pas, mais c'est très cool. Le Maoka ici, et on voit déjà aussi des éléments de théma qui se dessinent derrière. Ici, accès backstage, grosse porte, etc. Donc une petite zone, très sympathique, très condensée, très fermée, mais ça a l'air très cool. Allez, on entre, on va voir un petit peu ce qui se passe, donc là il y a la petite fumée et tout, j'imagine que ça sera forcément présent, et là on a les premiers plans, oh là ça va trop vite, ça va trop vite, alors attendez, ça va un peu vite. Ici, la petite divinité Tiki, le dieu du soleil, qu'il ne faut pas trop contraindre, sinon apparemment il se fâche, avec on voit des petits éléments de décors abandonnés, de géomètres, tout ça, donc ça c'est très cool, avec ces petits pilotis, je pense que ça sera un petit parc à boeuf, donc là où les personnes vont attendre, avant de remonter, et on voit la station qui est longue derrière, on voit la progression en fait de la file d'attente, qui a l'air quand même assez thématisée, et là, voici la station. Alors point positif, là je préfère le dire tout de suite, truc très sympathique, j'ai l'impression qu'il y a des casiers, enfin je ne sais pas, j'ai l'impression, je suis tout à même sûr, puisque dans le coaster, vous vous en doutez, vous n'allez pas pouvoir laisser vos sacs avec vous, puisqu'il n'y a pas d'espace pour le sac, tout simplement. Petite précision, on voit ici qu'on est bien en single rider, on est tout seul, il n'y a pas deux places, on est vraiment tout seul, ce qui impacte forcément le débit, puisque vous divisez par deux, en temps normal, le coaster, s'il y avait deux rangées, aurait pu faire du 1200, 1000 personnes par heure, là il en fera 600, 500, c'est forcément voulu, et là le premier launch, pam, alors je vous rassure, ce ne sera pas aussi puissant, puisque là on est sur du launch à moteur, et non pas du launch LSM, qu'on a par exemple sur Toutatis. Donc là on a pas mal d'éléments, alors du parcours, il nous montre un petit peu, on voit, alors attendez, je vais le repasser, premier launch, tac, alors on passe d'abord, je pensais que c'était le plus haut, mais non, c'est même pas le plus haut point, première inversion, airtime ici, tac, un beau changement de direction ici, et là on arrive sur le flat spin, donc il y a donc une autre inversion, qui est aussi un élément d'appel, qui va venir frôler le décor du temple, c'est très sympa, qui passe dans la file d'attente, ça va être très organique, ça va être très vivant, avec aussi cette fumée, le train va passer à toute berzingue dedans, ça va vraiment être cool, enfin franchement, si c'est comme ça en vrai, ça va être vraiment bien. Flat spin assez long, temple d'inversion, on peut le voir ici, hop, il repasse, et là le deuxième lancé, la deuxième propulsion, et là on atteint cette fois-ci, donc le point culminant, 18,5. Hop, de nouveau un airtime, bien pêchu, ici l'art line roll, qui passe au-dessus d'un étang, on peut le noter, il y a de l'eau, alors est-ce que ce sera présent ou pas, je ne sais pas, bien sûr là, comme je le disais, par exemple tout à l'heure, on est forcément sur une vidéo de présentation, évidemment ici il y a des choses, il y a un parc, je dois vous le rappeler, ça permet un petit peu, j'imagine qu'ils ont quand même pour projet, de faire ressembler à ça, on verra bien comment ça se présente, et là ici, les breaks de fin, avec on voit ici le staging, donc évidemment on ne sera pas thématisé, ne râlez pas, je préfère qu'il y ait le budget dans tout le reste, et qu'il y ait un peu thématique, qu'il y ait un petit élément ici, ce n'est pas spécialement gênant, peut-être des armes, même une palissade à la limite, ce serait peut-être bien, on verra comment ce sera en vrai, et donc on arrive ici, avec on peut le voir, et l'image se floute complètement, c'est une catastrophe, on peut voir ici forcément, la file d'attente qui continue, avant d'accéder à la station, c'est une zone qui a l'air très petite, très étriquée, mais qui a l'air vraiment très riche, très fournie, en termes de détails, d'éléments de décor, on peut voir les briques, tout ça, j'adore les files d'attente, où vous avez des moments, où vous avez la barrière en bois, après vous avez un vrai élément de décor physique, avec justement des petits briques, des petits parpaings, ou peut-être des tonneaux qui empêchent un passage, tout ça, et j'ai l'impression qu'on va, qu'on tend vers cette thématique là, en termes de files d'attente, par contre, je pense qu'honnêtement, on n'aura pas de pré-show, on n'aura pas vraiment un élément, une salle qui ferme, tout ça, je ne pense pas que le parc aille dans ce délire là, utilisé que Konda, d'après ce qu'on voit sur le concept, sur cette petite vidéo, là il nous remonte un petit plan d'ensemble, avec encore une fois, dans l'aspect thématique, ce temple là, cette petite tourelle avec les flammes, on imagine, on voit un peu la file d'attente, tout ça, je vais revenir aussi sur un truc après, j'ai vu quelque chose qui m'a interpellé, on va revenir dessus après, et là, le petit dézoom de fin, ça va vraiment être pas grand, puisque là vous avez, donc là je crois que c'est une petite boutique, de sortie, ou un petit espace, où vous allez pouvoir racheter des petites boissons, des petits rafraîchissements, peut-être, je ne sais pas, on voit la zone qui est tout dans le fond, et puis qui va être très arborée, donc sur le contour, donc j'imagine qu'ici, ce sera beaucoup moins thématisé, c'est pas très voulu, à noter aussi que le coaster, bénéficie quand même, de quelque chose d'assez sympathique, c'est qu'il est souvent au ras du sol, on n'a pas vraiment, de moment où il va être très très haut, et ça c'est pour donner le côté forcément, qui colle avec la thématique, du 4x4, on est sur la route, tout ça, donc si le coaster se met à faire des vrilles, pas possible de plus de 20 mètres sur tout le parcours, ça n'a aucun sens, c'est pour ça qu'il n'y a que deux points finalement, très culminants sur ce coaster, qui le rend assez original, et assez intrigant, je dois dire. On termine, je vais revenir après sur un point, on termine sur le plan de fin, voilà, avec de nouveau, avec cette vidéo qui floute, voilà, on termine sur le plan de fin, forcément avec le top hat de nouveau. Alors, j'ai noté quelque chose qui est plutôt cool, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer aussi, que je trouve vraiment cool, c'est qu'ici vous avez, je pense, la sortie de l'attraction, vous allez rentrer, vous allez faire toute votre petite partie de zigouigoui, fil d'attente et compagnie, qui va tourner autour de, qui a l'air très fourni en théma, franchement, je leur dis encore une fois, mais si c'est vraiment comme ça en vrai, c'est très très prometteur, en tout cas, ce qu'on a pu voir sur le chantier, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments de structure métallique qui sont apparus, pour justement laisser place au décor dans quelques temps, et je suis plutôt content de ce qu'ils ont prévu pour l'aspect fil d'attente, on verra si c'est comme ça en vrai. Et pour la sortie, très simple, ils vont nous faire passer entre les deux louches, donc là encore, même si c'est une sortie, ok, vous allez marcher un petit moment, mais ça va être cool, parce que vous allez vous dire, ouais, c'était bien le petit débrief, et puis en même temps, vous êtes encore dans l'attraction, je trouve ça plutôt bien fichu, et puis si vous regardez bien, vous sortez, vous arrivez sur cette petite guérite qui fera certainement office de, je ne sais pas s'il y a des photos, boutiques, etc., enfin, tout ce qui va bien, pour venir compléter un petit peu cette zone, donc c'est plutôt sympa, avant de pouvoir aller refaire peut-être un tour. Il y a deux fils qui se distinguent aussi, ça j'ai oublié de le préciser, la fil principale, et pour moi ici, donc du single rider, et peut-être aussi du fast pass, je ne sais pas s'il y a des fast pass qui ont été mis en place, justement à Walibi, Ronalp, mais en tout cas, single rider, enfin single rider, je trouve ça tout à fait logique, d'autant plus qu'il faut combler le train, donc ça peut être cool. Voilà. Ah non, j'ai oublié aussi de vous préciser un truc, je n'en ai pas encore parlé, mais on voit un petit peu le train, forcément, sur cette, on ne les avait pas encore vus officiellement, et oui, on les voit. Alors, ce qui est bien, bon ça reprend la Jeep qu'on a sur le devant de l'attraction, je pense que ce sera les mêmes couleurs, ce sera la volonté de faire penser aux visiteurs, ouais c'est dans cette Jeep là que vous êtes échappé, d'ailleurs, fait important, j'ai complètement oublié d'en parler, Maoka signifie s'échapper en hawaïen, tout est raccord, tout est conforme, ça fonctionne plutôt bien. Le véhicule, donc les trains qu'on voit un petit peu, avec là encore des autocollants, je trouve ça génial, le Maoka Walibi, le vieux logo Walibi, ici on a certainement la statue Tiki, peut-être en vente en boutique, je ne sais pas, et puis là un autocollant, alors je n'arrive pas à discerner ce qui est écrit, vous me direz en commentaire si vous avez réussi à capter ce qu'il y avait de noté dessus, mais ça a l'air très sympa, très simple, très basique, mais très cool. Voilà pour cette petite présentation, une nouveauté qui m'attire vraiment beaucoup à Walibi Ronald, vous me direz d'ailleurs en commentaire si vous allez tester l'engin, je vais faire quand même deux petits apartés, déjà premier point, il s'agit du deuxième modèle Intamin Hot Tresor au monde qu'on aura en France, puisque le premier se situe à Sydney en Australie, c'est le coaster Big Deeper qui se situe dans un Luna Park, coaster beaucoup plus aérien, contrairement à notre modèle qu'on aura en France qui est beaucoup plus amène le sol, donc ça peut être intéressant. Et deuxième point, j'ai pu tester aussi un Raptor Track RMC dans le parc Six Flags Great Adventure, la vidéo arrive prochainement, ne vous inquiétez pas, je vois des gens en panique, elle n'est pas encore sur la chaîne, c'est normal, mais je peux quand même un petit peu vous en parler puisque j'ai beaucoup aimé cette expérience, par contre c'est un coaster qui est très différent de ce qu'on va avoir ici en France, puisque déjà il est beaucoup plus imposant, il monte à plus de 40 mètres, il y a beaucoup d'inversions, beaucoup de vitesses, c'est un coaster qui est très riche, j'ai bien aimé, c'est vraiment cool, c'est une bonne expérience, mais, c'est qu'il y a un mais, chez RMC, je n'ai pas compris ce qui s'est passé, ils nous ont mis des sièges, en fait, où vous avez un système qui vient se serrer au niveau abdominal, comme d'habitude, mais il y a une sorte de bretelle, qui ne tient pas vraiment, c'est un peu un truc, que limite on peut le régler, qui va et qui vient, j'ai eu du mal à appréhender le machin, le seul moyen pour pas que ça se barre, parce que ça a des tendances à s'enlever, c'est pour ça que je vous dis, ça ne sert à rien, c'est de lever les mains, et là quand vous levez les mains, ça ne bouge plus trop, donc bon, on verra, parce que là sur Intamin, ils sont sur le même système de retenue qu'on a l'habitude de, qu'on connaît, de Tutatis et Tuttiquantti, bien évidemment. Voilà pour Maoka, une nouveauté qui m'attire énormément, j'ai très hâte du coup de tester ça, normalement en printemps 2024 prochain, j'espère que cette petite vidéo réacte vous a plu, vous me dites si ce concept vous plaît, si vous voulez que je le fasse, peut-être pour d'autres attractions qui vont ouvrir prochainement, c'est des petits contenus qui ne me demandent pas trop de temps, qui permettent justement d'alimenter la chaîne, entre les gros tripues S ou les gros gros contenus, donc vous me dites tout ça en commentaire, bien évidemment vous me parlez de Maoka, si vous avez envie de tester la bête, si vous avez déjà été à Wally Bironal, moi personnellement, je ne l'ai pas encore fait, c'est l'occasion cette année, je pense vous avoir tout dit, merci encore une fois de votre soutien pour la chaîne, vous connaissez les bons bails, le like, l'abonnement, le partage, vous connaissez, je n'ai pas besoin de le répéter systématiquement, on se retrouve du coup semaine prochaine, vidéo tripues S avec Kings Dominion, je vous l'ai promis, jurez cracher dimanche 21h, c'est prévu, et puis d'ici là bien évidemment, je vous dispatche. Sous-titrage ST' 501